bonjour à toutes et toutes session de deux heures de minecraft on est dimanche en début d'après-midi on rejoindra vers les 15 heures fun fun pour du gouttelette voilà j'espère que vous allez bien du goût un peu de musique tranquille vers l'épouse voilival vous installez vous confortable et main mon interface que je vous vois une belle robe à poils longs et c'est parti mon kéké on dirait presque un accordéoniste qui révise ses gaves avant son spectacle dominical sur la place du village c'est exactement ça je relance mon direct avec pile au crapaud au niveau du son parce que j'avais un problème dans le direct précédent je suis un chat je fais n'importe quoi je suis un chat je fais n'importe quoi je suis un chat j'accepte n'importe quoi tu me donnes un truc à bouffer d'abord leur nif on verra pourquoi il faut que je le mange après tout c'est toi qui me le donne c'est un petit peu bizarre je peux chasser tout seul je me répète mais pile au crapaud c'est un génie un pur génie ok je peux manger ce que tu me note je suis d'accord mais dans ce cas là il va falloir le faire tous les jours si tu ne le fais pas au moins deux fois par jour je te ferai le visage je veux la personne qui t'en vaut je suis un chat Je fais n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi J'ai fais n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Je suis un chat De toute façon personne ne me punira Si tu m'as puni Je fais n'importe quoi Il est possible que je fasse encore plus n'importe quoi Je suis un chat Je fais 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 n'importe quoi Je suis un chat un chat qui ne regarde pas derrière lui, je suis un chat qui monte au gout hier même quand il heu tu me cèdes. Ma nourriture était déjà prête. Il fallait que je finisse une salade.. Donc 1h de pause ça me suffisait. Et j'ai eu du temps de souffler Non non j'ai brûlé mon restant de salade et puis ça me va j'ai pas trop faim. Au pire je peux picorer un biscuit du côté et puis... Je fais n'importe quoi, je suis un chat 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 Cette musique, c'est le génie qui est pile ou crapou Je fais n'importe quoi, je suis un chat Regarde-moi, regarde, toi t'arrive pas à passer par là Moi je suis un chat, je peux faire ça Tu pourras me suivre autant que tu veux Tu m'attends à passer, un chat Je fais n'importe quoi, je suis 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 un chat Je ne demande rien à personne Mais c'est marrant, tu me ramènes toujours des trucs qui déconnent Des petits jouets qui marchent pas Dès que je broue mes doigts Franchement c'est de la canne là, je préfère largement le carton en soie Je suis un chat, je fais n'importe quoi Je suis un chat, je fais n'importe quoi Je suis un chat, je fais n'importe quoi Et puis le pire dans tout ça C'est que vas-tu alors ça Je fais n'importe quoi, je suis un chat C'est de l'improvisation Je fais n'importe quoi, je suis un chat Allez, salut le chat Continue de faire n'importe quoi On aime ça, on te regarde sur Youtube, t'inquiète pas C'est vrai en plus ce qu'il dit Un pur génie, il improvise plein de chansons comme ça Il fait ses boucles en direct Il est trop fort, j'adore Pulou Krapou Là je vous invite à suivre sa chaîne Alors il diffuse quand il peut Il est adorable, c'est un pur génie Si vous aimez les compositions improvisées J'ai envie de dire qu'il est né pour ça C'est impressionnant Un homme orchestre en plus Quand il arrive à enchaîner plusieurs boucles Excusez-moi, jepresse en plus Je réfléchis stratégiquement Hey non je recterai l'arrière Je vais remonter la surface Et je vais faire un soir au premier C'est parti. 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 parti. C'est 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 impressionnant celui-là. Il y a un cube émetteur là. Et il y en a un autre à côté. Attends, c'est pas que j'ai vu. J'ai voulu voir une bestiole. Vas-y voir que je... Vas-y voir que je me brûle, Talika. Oh la vache, il est loin le truc. Je ne sais pas. Heu... 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 Alors... C'est propre. Ah, c'est tout naturel. Ah, ah, je vais fermer mon four. Ben, je coupe de la côte à la platine. Ah... Ah... On a par contre le côté là. Ouais. Je sais pas si je l'aurai. C'est périlleux. C'est périlleux. C'est périlleux tout ça. C'est périlleux tout ça. C'est périlleux. C'est périlleux tout ça. Il va y avoir la nuit. la nuit tous les chats sont gris je vais essayer de vous montrer là la carte attendez voir que je vous fasse un truc correct comment je peux faire mon schmilblick attendez voir coucou le mec il fait l'idiot d'un éteindre et je bascule d'un écran à l'autre où est ce que j'ai la carte du jeu elle est là alors très intéressant j'ai même tellement peur d'avoir la voix couverte par la musique que je ça vaut le coup d'avoir l'explication je bascule sur le bon plan j'ai pu un plan plein écran direct ah oui mais j'ai mis le truc compilation clip qui est débile attendez je le soustrais bon voilà là c'est mon écran complet c'est pas grave voyez je suis sur internet à l'adresse pout pout maverie m bref vous voulez retrouver le lien vous faites point d'exclamation map m ap dans le chat et vous avez le lien bref vous avez une représentation 3d du monde minecraft dans lequel on est en train de jouer et voyez on n'a pas tout il manque des fragments de l'intérêt de l'exploration encore que là on voit que c'est la côte c'est pas trop grave je pense que la terre là c'est un autre continent ça ne verge pas mais je serais tenté de suivre la côte sur un long 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 trajet pour voir si je rejoins pas en arc de cercle et ce serait peut-être une mer intérieure ou une baie c'est possible bref tout ça pour vous dire qu'il me manque des morceaux si on zoom vous voyez là on voit ce qu'il ya en profondeur ce qui est entre guillemets entre guillemets pas normal enfin on devrait avoir un truc propre c'est à dire que je suis pas passé par là enfin aucun joueur n'est passé pas là par là et on a des zones inconnues donc là on voit qu'il ya un village cassé par rapport à altitude là aussi j'ai un énorme trou falloir que je reperle alors c'est sympa de voir les profondeurs d'ailleurs si vous regardez bien là on voit on voit une en coupe on voit une chambre de monstres c'est dans les cavités là qui sont naturels enfin naturel générés par le jeu au départ là où je mets ma main en général dans l'obscurité au milieu il ya un cube générateur de monstres et il faut pas il faut le patater ou le neutraliser avec beaucoup de lumière on dit alors par excès de langage on dit qu'on torche la zone ou qu'on torche l'émetteur pour le dissuader de générer dans l'obscurité un monstre à proximité et il ya des récompenses généralement il ya un ou deux coffres dans les chambres là les chambres à monstres et voilà ça fait partie du plaisir du jeu chasse au trésor bref tout ça pour vous dire que j'essaie de gommer ça j'essaie de gommer les zones noires dans le dans la carte alors là c'est la présentation 3d là on voit là mais ça on voit ma fameuse plateforme d'où je suis parti tout à l'heure en début de partie je suis parti de voilà de la plateforme d'ici j'ai pris mon bateau souvenez-vous j'ai sauté comme un fou j'ai pris mon bateau puis je me suis barré sur la côte là tac tac je dézoome un peu parce que c'est pas clair voilà j'ai rangé mes deux bateaux là mes deux bateaux sont là tac et puis j'ai tracé clac 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 donc j'ai en train de me repérer de où est-ce que du comment qui quoi qu'est ce où sont les trous sur la carte des morceaux qui me manquent je vois que je suis parti un peu trop vers le vers l'est et j'aurais dû descendre un peu vers le sud je vais corriger ça le plus intéressant alors il ya la version nuit vous pouvez voir aussi si on est bien ou mal éclairé la nuit bon là on voit qu'on est bien éclairé c'est une zone civilisée là on voit qu'il ya des axes routiers voilà on voit les des routes de nuit c'est gros alors évidemment la lave on la voit super bien et sinon on voit que c'est c'est nature nature morte on va dire mais ce qui est intéressant c'est la carte 2d la garde 2d fut du dessus bas c'est vachement bien pour faire un copier coller ce que je ferai bientôt dans le discord sûrement dans la semaine à venir et je vous dirai bas ça telle zone ça correspond à tel endroit tel nom de village qu'on s'y retrouve que tout le monde puisse se repérer là on voit ma grande villa ça c'est ma vie là ça c'est la bambouseret voilà là c'est le hara le parc des chevaux là c'est ma roseraie la vue du dessus il est méconnaissable mais c'est le crâne le portail pour lui dans les enfers là vous avez une auberge en gris l'autre auberge elle est voilà de la b au tortue voilà elle est là l'auberge vu dessus et là c'est la fameuse le fameux îlot on voyait les tortues avec christella quand christelle avait visité mon serveur pour ceux qui étaient sur la chaîne de christelle à ce moment là hop vu du dessus la plateforme que je suis en train de construire sur les eaux glacées voyez donc j'essaye d'avoir une carte complète et puis je ferai des captures des camps ensuite pour que tout à chacun puisse se repérer et voir quoi correspond à quoi wali wali ou attendez je vous remets ma tronche et puis je vous lire dans le chat pour peu que vous m'ayez écrit des trucs je vais remettre la musique aussi bon alors hop qu'est ce que vous m'avez écrit ah oui non mince il faut que je rebascule dans le jeu c'est pas le tout de voir ma tronche ça va pas baider tac 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 voilà là normalement c'est bon je sais pas s'il y a du monde qui m'a rejoint depuis sur le cerveur de jeux Ah y'a Nash ! Ah bah je veux dire bonjour à Nash ! Hola compadres ! Bonjour Nash ! Alors nous sommes en direct sur ma chaîne pour info. Alors ça va ? Je peux m'avancer un peu pour que vous voyez quelque chose. Hop là ! Alors comme ça vous avez le lien. Ah celui des fidèles, je ne veux plus qu'il y a. Oh ! 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 Là je parle d'Artemis, la fusée de mission lunaire, il sucède très près mais la NASA a reporté à mi-octobre. Parce que le même pas de tir va servir à envoyer des spationautes dans la station orbitale internationale d'ISS dans quelques semaines. Donc ils sont obligés de décaler vachement loin pour retrouver le pas de tir ensuite pour la même mission. Alors, par rapport à ma carte, je suis mou en fait. Oui, 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 je pense pareil. Non, je suis d'accord, tant qu'à l'expérience se passe, je dis pas là, je peux attendre un peu. Oui, oui, parfaitement. Mon dieu, il se passe un truc ! Oh ! C'est adorable ! Merci Waneda ! Alors, ça s'est bien passé ta première partie de Mass Effect ? Oh, merci tout plein, bonjour à ceux qui arrivent. Message de FunFan1992, bonjour et bienvenue à Waneda-BatTV. Ah oui, je suis en train de jouer peinard avec la communauté. Là, on est tranquille sur Minecraft, je suis avec Nashaveman dans la partie. Et euh... Là, il y avait mon modérateur FunFan, on commençait à échanger dans ce début de l'après-midi. On est en petit comité restreint, tranquille, peinard pépouse. Ouais, très bien ! Ah, c'est bien, alors ça veut dire que t'accroches Mass Effect. Mais honnêtement, je ne connais personne n'ayant pas accroché Mass Effect. Au pire, ayant un avis neutre, mais honnêtement, je crois que je connais personne qui n'ait pas accroché Mass Effect. Et c'est un relais de chaîne ! Merci ! J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Eh oui, encore merci pour le... Il m'a fait peur, le Landerman ! Encore merci pour le relais de chaîne ! Euh... Ça y est, ça m'a compris la chique, je sais plus ce que je vais dire. Voilà, t'as tout compris, Edgey ! Ah 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 ! C'est bien, il a compris la commande ! Si vous pensez qu'ils ne le savent pas, tel que l'a fait Edgey en préfixant avec mon émoticône de ma tronche dans Minecraft, euh... vous pouvez depuis le chat envoyer un message dans le... dans le chat du jeu. Ça... j'ai tissé la passerelle, euh... ça permet avec plus de facilité d'être dans l'ambiance et de communiquer entre vous. Bref ! Merci tout plein, euh... Waneda ! Bah, je sens que ouais, je vais bien le poncer le jeu... Ah ! Je t'invite à le faire ! Je t'invite à le faire parce qu'il est magnifique ! Bon ! Aerostar te dira, à l'Opus 3 faut éviter les défilés de mode ! Mais à part ça... Et encore, et encore, j'ai souvenir, euh... Aerostar, tu t'es pas frotté un contenu additionnel dans le premier volet, euh... que moi j'ai adoré, j'ai pas souvenir que tu l'as fait ou alors tu l'as fait trop vite ! Je crois que tu l'as fait trop en intérieur et pas assez en extérieur, et t'as peut-être loupé des trucs... Enfin j'en dirai pas plus, nan ! Je sais que tu vas la refaire de toute façon, euh... dans plusieurs mois ou quelques années à Aerostar, donc j'en dirai pas plus ! Mais... Et énorme Mass Effect, énorme ! J'ai adoré, quand je l'ai fait, en plus ça tombait bien à titre personnel, j'avais vraiment besoin de me changer les idées, et Mass Effect... Wouah ! M'a mis des étoiles dans les yeux ! C'est un roli de chien ! Ah, chic ! Merci au joyeux luron qui s'est présenté dans la vocale Discord ! Eh ouais ! Alors, honnêtement, j'ai pas la réponse, j'ai envie de dire Twinsen ! Peut-être ! Ah ! Alors attention, il y a un effet un peu R2-D2 ! La connexion est... Et... 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 On va dire perfectible ! Mais c'est pas grave, hein ! Ah 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 ! Oulah ! Alors ça y est, ça commence à s'animer dans le chat, faut que j'arrive à suivre ! D'ailleurs... Je sais même plus où je vais ! Je vais faire des bêtises ! J'essaie de revenir un peu plus au sud dans mon exploration ! Euh... On tirerait le cuuuude ! Oui Funfan, tu fais référence à Elogear qui demande le top du top, dernier cri de la technologie, pour la diffusion... Euh... Oui... Dans... Quelques mois, il est à se plaindre auprès de Mélenchon pour demander l'Arc-7 pour avoir les projections holographiques et il demandera avoir Twitch avec les projections graphiques 3D chez lui ! Si je te suis dans le raisonnement... Ouais... J'imagine, ne te pointe pas dans Holographique ! Oh là ! Ça, et puis euh... Je sais plus, la Texane qui fait sa piscine là... Qui s'est pété dans son appart d'ailleurs, comment elle s'appelle là, j'ai déjà oublié ! Amourante ! Voilà, je cherchais son nom ! Oui, ça te change et ça fait du bien ! Ouais, c'est pas dans... Oui, c'est pas dans ton registre de jeu ! Je sais plus d'ailleurs exactement c'est quoi tes registres de jeu ! Au début, quand je t'ai découverte, Weneda, tu faisais de Arc ! Donc quel jeu de gestion, euh... survie euh... 3D là... Dans... Avec les dinos ! Euh... Ouais, t'aimes bien les FPS, Weneda ! Et après... Sur quoi je t'y ai vu ? Je sais même plus, honteusement ! Parce que j'essaye de voir pas mal de monde ! Bah, principalement dans le géon d'Aeroster ! Parce que j'aime bien le... J'aime bien les profils, on va dire, ce qui est proposé ! Euh... T'es content que j'ai mis la commande la Twinsen ! Le coup de FPS ! T'as bien rappelé le site ! Non mais t'as raison, c'est vrai que le... Le site est sympa ! Pourvu que Hello ne voit pas ce direct ! Ouais ! Ah la la ! Ah la la ! Eh ouais ! Elle me rappelle des souvenirs des débats de discussion avec les Loguiars ! Principalement sur ta chaîne, t'es fan ! Non mais exclusivement, je crois ! Ouais ! Déjà des beaux souvenirs ! Ah c'est beau ! La baie aux poissons elle est classe ! Euh... Alors... J'ai pas repéré le... Le village qui est suspendu là ! Qui a éclaté à mon aval, un truc de fou furieux ! Et il y a cette partie de cette carte que je n'ai pas ! La question est... Où se trouve ce village ? Ah ! Marécage ! Marécage ! Ils avaient repéré sur la carte ! Je me redirigeais plein Est ! Là je fonce vers l'Est ! Ah... 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 Tiens d'ailleurs ! Euh... Là où est le village, il y a du... Il y a du neige éternelle ! Donc je vais suivre le relief qui est enneigé ! Forcément ! Oh un lamas ! C'est pas tous les jours que je veux des lamas dans le jeu ! Le premier lamas que je domestiquerai dans le futur dans le jeu, je vais faire une fan fan ! Je vais le baptiser Bernard ! Est-ce que lui ? Est-ce que le lama il est fâché ? C'est obligé ! Oui ou si ! Ouais ! Ouais ! Le très décrié lama fâché ! Bah ce sera le deuxième ! Tiens ! Merci Kingsen ! Ah Serge ! Ah c'est marrant ! Oui Serge ! Pourquoi je dis Bernard Lama ? Ouais ! Et ça c'est une blague à la fan fan ça ! Surtout du Serge ! Oui alors Serge ! Non je vais faire Serge ! T'as raison ! T'es fan ! Il n'y a pas un Bernard Lama ? Je ne sais plus ! Un footballeur peut-être ! Non ! C'est un Bernard Lhermitte ! Oui bref ! C'est Serge Lama ! C'est Serge Lama ! C'est Serge Lama ! Ouais je sais pas ! Ou alors... Attends ! Ça c'est le chanteur ! Il n'y avait pas un footballeur ! Au niveau... Ça c'est Edge qui devrait devoir répondre ! A la coupe du monde 98 là ! Justement ! C'est l'année où j'ai envie de dire il a été conçu ! Euh... Excusez-moi du peu ! Non c'est Bernard Lama ! Bernard ! Bernard Lama ! Merci Thunsen ! Donc ma première intuition n'était pas si mauvaise que ça ! C'est juste que je pensais au footballeur ! Il y en a tellement qui sont payés à rien foutre ! Ha 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 ! Ça balance ! Ah ! J'aime pas quand il y a des trucs en évitation et que ce soit pas justifié ! Ha 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 ! Ça c'est une erreur de génération de cartes ! Enfin de monde ! Non là... là franchement ridicule ! Ridicule ! Euh... Oui c'est bien ! J'étais en train de faire mon dos critique ! J'étais en train de me dire mais est-ce que j'ai annoncé l'heure du tableau mystère ? Oui c'est bien ! J'affiche juste 9h45 ! Il est 14h ! Il est 14h ! Oui 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 ! Mais euh... Doudou ! On est dimanche donc on va faire ton jeu favori mon cher Thunsen ! Voilà ce dont je parlais la cascade de l'âme ! C'était ça mon point de repère ! Et tout proche il y a plein de zones que j'ai pas ! Donc euh... Je m'étais pas trompé j'étais bien dans la bonne direction ! Mon sens de l'orientation est pas trop mauvais ! Ah j'adore ! Les grandes fougères là ! Les végétaux là je les adore ! Euh... mince ! Ceux qui devaient arriver arriva ! Pas mal ! J'ai creusé la terre avec mon télescope ! C'est quoi ? Ha ha ! 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 Je ne sais plus si je vous ai quitté proprement en faisant des remerciements au bonnet du Ford. J'ai un doute qui s'immisce dans mon esprit. Ce n'est pas dramatique, mais par principe, par politesse. C'est vrai que je relise mon historique de choc. Est-ce qu'on peut dire que le doute t'habite ? Je te répondrai que tu as peut-être mis le doigt dessus. Oh mon dieu ! Ça fait peur de regarder au télescope la tronche d'un lamin en étant tout proche. Oh mon dieu ! Bon, c'est... Je me tape des... Oh ! Une chèvre ! Mais je rêve ou elle est apparue du ciel ? C'est presque sacré, ça ! C'est un récit du Coran, ça ! Le fait de... Je ne sais plus, il n'y avait pas d'histoire. Alors attention, religion, hein ! Mais c'est juste pour texte sacré, une référence. Je crois que le prophète Mahomet, à un moment, arrive à bord d'une chèvre sacrée. Je ne sais plus, il est descendu du ciel pour annoncer la bonne parente, un truc comme ça. Enfin, ça m'a fait les fées, là, bref ! La chèvre... Ah, trop bizarre ! Les chèvres ! Ah, c'est cool ! Ben, je pense que ce n'est pas la première fois que j'en croise. Merde, il fait nuit ! Il faut que je me planque, sinon je suis un homme mort. Hop là ! Un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Je suis un abouti. Parce qu'en faisant ça, je ne peux pas placer mon lit. Alors, attendez. Hop, je le mets en sécurité. Le lit, je peux le mettre là. Ou je creuse encore ? Allez, soyons fous, je creuse encore. Hop là ! Je ne suis pas obligé de faire passer la nuit... Je dis ça à Nashiveman, je ne sais pas s'il m'écoute. C'est pas une obligation. Oui, voilà ! Nashiveman qui t'avait répondu, salut, Edjay ! Mais je pense que tu l'avais vu sur le retour écran. Bernard Lama est un gardien de but français. Merci, Edjay ! Ok, je ne m'étais pas trompé. Je vous laisse surprendre par la musique. Sauf que vous présenter un écran inerte comme ça, c'est peut-être pas passionnant. Ah, peut-être que je trouve autre chose. Oups. Attendez de voir que je réfléchisse. Eh ben, je vais vous réafficher la carte en attendant. Ça sert à rien de réfléchir ? Felfan dit salut Nash. Ça y est, Felfan c'est moi aussi, c'est bien. Au moins, il a compris le concept. Ah, mais il peut venir parler, Felfan, là aussi. Ouais. Bien, bien, bien. Alors, petit zappage. Petit zappage en bonne et de forme. Je vais vous remettre la vue de l'écran. Pas de l'esprit malheureusement, mais on aura essayé. Ça parle mal. Mince. Bah tiens, ça va prendre à te dire des sottises. J'ai fait sauter mon... Ah. Bah, que le... Voilà. Analysons ensemble la carte. Oh, classe. En plein écran, c'est tout stylé. Alors, euh... Est-ce que... Est-ce qu'on arrive à retrouver la colonne de la vue du dessus ? Je crois que c'est celle-là. Si je demande la 3D. C'est ça. On reconnaît. Donc, je repasse à la 2D. Enfin, si elle me vient. Voilà. Oula. Le clic est perfectible. Alors. Je suis quelque part par là, moi. Eh bah, ça tombe très, très bien. Puisque c'est un secteur de cartes que je n'ai pas. Je... Ah, après, il faut que je fonce plein. Enfin, presque au nord. D'accord. Ok. Je suis en train de compléter vachement bien ma carte. Cool. Et après, je reviendrai. Je vais vous montrer. Je reviendrai sur la côte. Enfin, c'est peut-être plus marrant en 3D. Je reviendrai sur la côte. Et on ira vers là-bas, à l'infini, au-delà. C'est la côte. Ouais. Donc, je serai actuellement ici. C'est une excellente chose. Donc, sachant que la carte se rafraîchit toutes les 24 heures, j'aurai le... J'aurai une carte complète, théoriquement, de l'autre. Ce qui me va très bien. Hop là, on va retourner dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Juste, ça lui fait le faire. Donc, il n'y a rien eu de dire. Eh bien, merci à vous d'être là. Allez, je prends le risque de sortir de ma tanière. Oh, c'est quoi là-bas ? J'ai vu des yeux boulimés. Ah non, c'est un équipement magique. Oui, il y a les fameux là-bas, là. Ouais, je prends le risque de me barrer. Qu'est-ce qu'il y a de le dire ? Il est minuit. Ça va être tout droit. Ouais. Sauf si je reste près d'une petite émission de lave. Oh, bonjour, Christella. Comment vas-tu ? Merci à toi de venir faire un coucou. Bisous tout plein. Coucou. Voilà, t'as eu un coucou presque robotique, là. Très formel. Ça fait bizarre, au son. Coucou. Oh, tu es terrible. Oh. Oh. Oh, je ne le crois pas. Les zombies qui agressent les chèvres. T'as un forté voyelle ? Oh. Non, mais ça, je ne savais pas. Ou alors, est-ce que la chèvre a préalablement chargé de zombies ? Là, on vient clairement de voir un zombie pataté de chèvres. Il l'a démonté. Alors là, je me mêlais à la bataille parce qu'il y a du miam au sol. Encore qu'apparemment, il y en a quelqu'un qui m'a vu. Oh, c'est trop bizarre. Oui, le coucou d'outre-tombe, c'est... C'est une scène. On ne va pas chercher à comprendre. Bon, il faut dire aussi qu'au niveau transmission, je ne sais pas si t'es avec de la 4G, une scène. Mais parfois, tu as un peu la voir robotique et là, tu n'y peux rien. Ah bon ? On fait avec ce qu'on a. Attends, je crois voir des choses étranges se dessiner dans l'obscurité. Ça fait trop flipper. Ah, c'est un petit zombie avec de l'équipement magique. Décidément, dès qu'ils ont un équipement magique, mais ça clignote dans la nuit, là. Lui, il va me repérer, là, le Creeper. Il m'a repéré. C'est ça, explose dans ton coin. Ça me va très bien. Merde, l'hôte a entendu. Je suis fait repérer. J'anticipe l'aurore. Ouais, je peux t'anticiper un peu. Ouais, de nuit, il y a des secteurs, c'est... C'est créneux aussi, ouais. Ah ouais, ça génère pas mal de monstres. Bah, il y a une capture d'écran que j'avais faite des jours précédents, que je n'ai pas encore publiée. Mais j'avais une belle brochette d'arbalétriers, mais les uns derrière les autres, que j'avais pris en biais, donc on a l'impression que c'est l'armée des clones. Ça fait bien flipper. Alors, j'avais dit qu'il fallait que je prenne la direction là-bas. Je tente le diable, j'essaie de provoquer un Creeper et un Archer pour avoir un disque. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle et dangereux à la fois. Alors, attends, déjà, il faut que j'entame un peu le Creeper. Oh, monsieur l'Archer. Merci. Pas Bernard, c'est possible. C'est Jean-Michel Larcher, non ? Oh, Jean-Michel, ouais. Ah, décidément ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le prénom Bernard. Merde, par contre, là, ça tourne mal, mon truc. En plus, je suis en altitude, ça ne va pas. Il faut que je redescende. Allez, vas-y, bute-moi le... Oh, merde, il m'a oublié, le... Ah, c'est pas mal de jouer la Provoque pour avoir un disque. Oui, c'est ça. Un disque vinyle ? Oui, quand tu arrives à provoquer la mort... C'est une règle de Minecraft. Quand tu arrives à provoquer la mort d'un Creeper par la flèche d'un Archer, tu obtiens en récompense spéciale un disque. Et les disques sont de ta collectionnée. Il y en a 12, 15, je ne sais plus où maintenant. Bon, oui, il est nouveau. Bon, là, j'arrête de faire le Mario, parce que toute façon, l'Archer est mort-pramé par le soleil. Et voilà, j'ai failli me faire à boire. Il faut que je continue mon exploration tout le jour. Alors, j'avais dit que j'allais vers là-bas. Il faut que je parte à la rencontre du village qui est explosé en altitude. Alors, la prochaine grosse montagne, elle est où ? Là, elle ne semble pas se dessiner à l'horizon. Je dois avoir une bonne petite trottes à faire, de ce que je me souviens de la carte. On va traverser des bois potentiellement hostiles. Oh là, oh là, oui, hostile. J'aime pas en plus le nom qui s'engouffre visiblement avec du courant des sous-sols, des sous-terrains. Alors, j'ai bon espoir qu'au-delà du flamme de cette montagne, je trouve les dix villages temps convotés et le fragment de carte qui me mordent. Ça, je vais le shipper parce que l'arbre qui est calcéné, là. Ah bah, lui, ça me rend bien. Je t'entends que je vais te faire de bois. J'ai peur, arrête de shipper. Allez, j'ai pas ma salle, je me montre le pied. Oups. D'ailleurs, pour faire un rapide crochet sur l'actualité triste cet été, les sapeurs-pompiers qui sont toujours et encore, mais là davantage en recherche de volontaires pour grossir leur rang, ils sont en sous-effectif. Donc, ne pas hésiter à s'intéresser au corps des sapeurs-pompiers pour éventuellement l'intégrer. Oui, 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 le message est passé. C'est du coup à quelle partie du corps que tu as à la tête, au pied, aux jambes ou à quoi ? Alors, excuse-moi, mais là, ta voix était tellement faible que je ne suis pas parvenu à t'entendre du snag comme un. Mais là, du coup, tu t'interesses à quoi ? À quelle partie du corps ? La tête, la jambe, les bras, les pieds ? Oui, quelle partie du corps, oui. Il fallait qu'ils rebondissent sur le monde. Non, mais pour dire que... mérite à eux, je dis ça d'autant plus que je suis conscient du phénomène puisque j'ai connu un sapeur-pompier volontaire qui est aujourd'hui à la retraite. Il m'avait invité jadis à au moins une, peut-être deux formations de sapeur-pompier que je me fasse une idée du... Voilà, que je sois instruit et que déjà, j'ai les bons réflexes tout seul face à un incendie. C'est pas évident, mais ça mérite vraiment ne serait-ce que de s'y intéresser. Évidemment, s'engager à l'étape suivante, mais ne serait-ce que s'y intéresser tout à chacun Moi, je sais que je ne pourrais pas faire, que je ne pourrais pas être utile, mais j'ai échappé à eux. C'est physique, hein ? Bah, c'est physique et c'est moral aussi. Il faut porter le matériel avec la chaleur, c'est ça. Oui, mais tu sais, je pense aux services de mission publique, des services publics. Avec le pichard et tout, là. T'es au contact de la société et alors, de nos jours, ça va de mal en pire, malheureusement, mais il faut avoir des épaules solides, mais pas que physiquement, moralement aussi. Parce que tu fais face, parfois, à de la misère humaine, quoi, sous toutes les formes qu'il peut y avoir. Alors, il y a aussi de belles choses à vivre. Il ne faut pas voir que négatif de la photo. Oui, les désincarcérations d'accident, c'est magnifique, ça. Ah oui, c'est de belles choses. Oui, non, bien sûr, par ironie, ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est trash. Et encore, ah, tiens, je trouvais mon village. Avec une tête par là, un bras par là, etc. C'est magnifique. Ouais, c'est trash, ça. Ouais, ça, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Quand ça arrive, voilà. Mais bravo à eux. Bah, tu dis ça, mais quand tu fais une formation de juge d'instruction, ça fait partie de la formation. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'avait appris ça. Mais après coup, je me suis dit, mais oui, ça semble plein de bon sens. C'est pour concrétiser, mais vraiment ancrer dans l'esprit du futur juge d'instruction, la notion de mort et d'homicide. Tu es obligé, à la fin de ta formation de juge d'instruction, de passer une demi-journée dans la morgue de ta ville pour que tu prennes pleinement conscience de voilà, il y a un mort. Ça se concrétise comme ça. Vous allez devoir juger quand ça se produit. Vous soyez bien conscients concrètement de comment ça se passe. C'est une bonne chose. Oui, mais le mort, il n'est pas conscient. Ouais, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? que ceux qui sont mal à l'aise là-dessus, ça peut éventuellement leur faire renoncer à épouser le poste. Bon, je n'ai pas eu de témoignage dans ce sens, mais je pourrais comprendre. Parce que c'est pas... C'est dur, dur, quoi. Oh, j'ai encore des cubes en lévitation. Alors là, on peut le dire, mais pointés vers le ciel, ils ont une épée de Damoclès. Là, le village là, je vais l'appeler le village d'Amoclès. C'est trop bizarre. Ça, ça mérite une capture d'écran là aussi. Allez, hop. Par contre, moi, pour descendre, c'est la mort. Est-ce que c'est la mort Adèle ? Est-ce que c'est la mort Adèle ? Je vais demander au village si quelqu'un s'appelle Adèle. Nous allons trancher la question. Oh, hé ! Je rigole, mais il y a du monde. Il y a du peuple. Il fait quoi, lui ? C'est un fermier. OK. Ah, c'est con, ça n'a pas dans le bon sens. J'ai du pain sur moi, mais il en vend. Il n'en achète pas. Ah, pas mal, fermier. Ah, ils ont un balcapulpe, dis donc. Pas mal. Je ne savais même pas que ça se faisait. Hop. Ah, il y a quelqu'un au clocher, là. J'aime tuer le culé. Oh, ils ont l'alambic. Même moi, je ne l'ai pas. Ils piétillent tout mal en bout. Ce mec est fou. Parce que les petits-enfants pas loin. Ouais, non, mais c'est un prêt-exorciste, le gars. Je ne veux même pas savoir. Parce que j'ai vu m'a choqué. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je n'ai pas violenté à un villageois. C'est juste que quand il hoche la tête comme ça, dire non, non, c'est que je n'ai rien à vous proposer, je n'ai rien à vendre. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que je suis une brute épaisse avec ceux que je rencontre, mais pas du tout. C'est vrai que l'animation est un peu maladroite, je le dis. Surtout pour un jeu qui est... Oh ! Mais il y a des alambics partout, ici. Eh... Enfin, voilà, quoi. J'ose pas extraire l'alambic parce que j'ai peur de péter l'outil. Peut-être qu'avec une pioche touchée de soi, je pourrais délicatement récupérer l'objet, mais... J'ai pas de touche... Non, j'ai fortune 3. J'ai pas la magie touchée de soi avec mes pioches, là. Dommage. Mais c'est bon à savoir. Oh, ce village. Ouais, j'ai une photo sur un autre plan. Bon, bah, on fait la suite de la mission exploration. Je vais me barrer vers la côte et je vais l'allonger pour voir où est-ce que ça me mène. Donc, on voit qu'il y a un golem de fer. Parce qu'il y a un golem de fer, c'est qu'il y a un nombre conséquent de villageois. Au moins 4, 5. Golem, c'est pas Gollum, non ? Non, pas Gollum. Là, crois-moi que c'est vraiment un golem. Et le golem, il y a une animation que j'ai jamais réussi à provoquer. Le golem fait hommage à une oeuvre japonaise, tu sais, tout ce qui est animé, manga. Je sais plus laquelle. Il se passe un truc quand un golem fait face à un villageois ou un joueur, si je ne m'abuse. avec une rose à la main. Ça mime, si tu veux, une scène de l'oeuvre en question. Et il se passe quelque chose dans Minecraft, mais je ne sais plus quoi. Alors, les curieux iront se precipiter sur le wiki de Minecraft, mais moi, je ne le fais plus depuis quelques années car j'ai la joie de découvrir par moi-même en fait les mécanismes et les nouveautés de chaque version. Voilà. Ce n'est pas vrai. C'est encore une baraque isolée. Attends, c'est la deuxième partie du même village ou c'est un autre village ? Oh, je suis très surpris par le golem de fer. Oh, en vert, ça a un peu gerbe au trou Minecraft. Mais je crois qu'il y en a qui se sont déjà prêtés. Oh, Tanner. Vous êtes tous des tanneurs, les gars. Oh, on dirait qu'ils ont tenu nordique en poil de bête. Ah, pas con. Ce sont des trappes en bois mais ça simule un bassin, une bassine de lavage. Ah, c'est malin. Ah, j'y aurais pas pensé. Malin. Ah, pourvu que j'ai pas besoin de faire bouche à bouche, j'ai fait une fan tout à l'heure. C'est dès l'école primaire, nous disait Cristela qu'on devait... Alors, attendez, je vais me planquer parce qu'il va faire nuit. Bah, tiens, je vais rester avec les villageois pour le coup. Je sais pas si c'est le nuit de quelqu'un. Attendez, je vais peut-être me mettre dans la plus grosse baraque. Euh... Voilà. Ce qu'ils ont à la main, c'est un coquicot pour être précis. Ah. Hop là, c'est bon. Au moins, au moins, j'ai fait ça. Non, parce que ils vont voir... Je vais peut-être me faire défoncer la porte d'entrée. Je voulais dans le tchat et je bois un coup en même temps parce que j'y soif. Du coup, c'est écrit quelquefois, un golem de fer peut avoir un coquicot à la main et peut alors le tendre aux villageois ou aux enfants du village en signe de l'amitié qui guise ces deux entités. Ceci pour tout à l'heure est éventuellement la prendre et s'enfuir en courant intimidé. Ah. Ok, merci. Les golems ne savent pas ouvrir les portes ni gratter aux échelles. Ils peuvent enjamber des blocs de... d'un de hauteur sans sauter à travers des troncs d'un bloc de large sans tomber. Je comprends. Ils évitent l'eau, ils la lavent et le feu et les cactus. Ils sont immunisés contre des dégâts de chute et de noyade. Lorsqu'ils sont dans l'eau, ils coulent mais peuvent toujours se déplacer des moments sous l'eau. Ok, ok. Oui, alors par rapport au golem de fer, Christella qui disait « Oh, j'y ai eu droit avec un golem du village où je suis. Il avait une rose à la main mais il ne s'est rien passé. The Mage. » Oui, parenthèse pompier, Christella tout à l'heure qui disait sur mes propos « C'est dès l'école primaire qu'on devrait apprendre les bases des gestes qui sont de la vie. C'est juste malheureusement que dans les pays nordiques qu'ils ont imposé ça. » Hum. Moi, je ne sais plus mais je crois que c'était à la demande de mon patron. au début de ma carrière d'informaticien, j'ai souvenir que j'avais une formation d'une demi-journée au moins avec les pompiers pour les gestes qui sauvent en fait. Mais je crois que c'était mon patron qui avait instauré ça pour tous les salariés. Jusqu'à 7 mois, ça remonte à il y a 10-15 ans. Mais ouais, c'est important. Voilà, parenthèse fermée. Comment ils avaient un camion et on devait utiliser les déclinateurs ? Euh... Non, vu l'effectif qu'on était, on était une quinzaine de salariés, non, il n'y a pas eu le pompier pour nous. Enfin, le camion pour nous. Mais je crois qu'ils étaient deux qui ont greffé pour nous former. Ils étaient venus en... C'était un camp spécial qui... Oh ! Est-ce qu'on... C'est... Ah ouais ! Ah c'est sympa ! Ça fait ambiance alpine ! On a le... On voit la... Alpine, c'est la voiture ! Depuis la fenêtre de l'eau. C'est la voiture alpine. Il y a aussi une voiture alpine. Oui, c'est stylé. Oui, je parle pas de la Renault alpine, la Von Gond, mais... On voit qu'on est en zone montagneuse. Voilà, là. Ah, c'est joli. Ça fait tabouille. Alors, Christella nous dit... Ah ! Tableau, tableau, tableau ! Mais non, mais non, mais non. C'est ce soir. Christella nous dit quand on passe le permis de conduire, on doit faire la journée obligatoire. Je sais plus le nom où on apprend ses gestes. Ah bon ? Quand on passe le permis de conduire, c'est depuis la réforme d'il y a 4-5 ans ? Parce que j'ai pas connu ça, moi. Non, c'est bien. Je salue l'initiative. Mais ça doit correspondre à la dernière réforme de lui faire une conduire, à mon avis, parce que... Moi, j'ai pas eu droit. Enfin, je m'en souviens pas. En plus, j'ai pas eu droit à faire une. Oui. Au lieu, il faut faire ça. Ouais, ça va faire partie de la réforme mais il y a 4-5 ans. Ah, minuit encore. Ah, je suis coincé dans le chalet, là. Là, si je sors en forêt, sachant que j'ai pas une visibilité sur le loin, je vais me faire exploser. Donc là, je vais pas tenter le diable tout à l'heure. Tu as passé ton permis en 2009. Ah. C'est bizarre, moi. Ça me revient pas. Ça me revient pas, la séance... Ou alors, j'ai honteusement tout oublié. Mais merci pour l'info, Christella. C'est juste que je reste un peu surpris. Ça m'a pas marqué, ça. mémoire effacée. Je sais pas, une amnésie. Qui est malheureuse, parce que ça a son importance. Il y a peut-être des questions en haut code pour ça, mais à la rigueur. c'était une expérimentation locale, dans la région de Christella, peut-être. C'était peut-être pas à je réaliser au territoire national. C'est l'ouf. C'était quoi dans la région. Voilà. Je saurais pas quoi dire d'autre. Mais quelle sa région. Oh, bonjour, on a une honnête. Oh, merde, il pleut comme vache qui pisse maintenant dans le jeu. Ouais, peut-être, ouais. Non, parce que moi, ça me parle pas du coup, je veux... Encore que je pourrais récemment poser la question, j'ai mon neveu et ma nièce qui sont en train de préparer le permis, donc... il faudrait que j'en discute dans les prochains repas de famille, à Noël et compagnie. C'est bon, ça. Oui, mais c'est pas grave. Vous connaissez ma spontanéité. D'ici là, je vous en parlerai quand vous aurez annoncé le sujet. Ah, tu es rentré au lycée en 2009, Fofenfan ? Oh la vache. C'est bon. T'as fait un clip. Merci Fofenfan. Lui rentrait, moi, j'étais de la santé, moi. Depuis longtemps. En quelle année, moi, j'ai quitté le lycée ? J'ai eu mon bac à 20 ans, donc je me suis barré en 2002. Ouais, j'ai quitté le lycée en 2002. Oui, bonjour, naïn honnête. Merde ! Alors là, pour le coup, est-ce que Nash pensera faire passer la pluie ou pas ? Enfin, c'est pas la mort non plus d'avoir la pluie de jour, mais... c'est pas ce qu'il y a plus réjouissant. Et là, il reste un petit fragment de nuit. L'eau va se pointer. Non, apparemment, il est en construction de Nash, je sais pas. C'est pas grave. C'est anecdotique. C'est pas primordial, on va dire. Quand j'ai anecdotique, c'est pas le bon terme. Non, faut pas que short photo, parce que là, il fait encore nuit noire, Ah, c'est vicieux. C'est vicieux, c'est vicieux. Moi, j'en mets plus marrant la pandémie. Vous voyez, dans une demi-heure, qu'on va basculer chez Felfan pour du Guntlet, qu'on va être à 4 à se dépouler. C'est bien le plaisir de faire des jeux entre copains le week-end. C'est la relaxation au nez. Funfan vous dit, Nash, est-ce que, quoi ? Est-ce que Chuck Norris, quoi, quoi ? Pris sur Monopoly. Ah, alors ça... J'ai sorti celui-là. Oui, mais pour le coup, ça me rappelle qu'il y a un bug. Vous avez vu, ça a tronqué, ça a coupé la phrase de Funfan dès qu'il avait une virgule. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je me repenche sur ce... Oui, c'est ça. Oui, Nash, il manque un bout de phrase. En fait, il y a le bug de la virgule. La virgule, je ne sais pas pourquoi, mais ça casse la chaîne de caractère que j'envoie sur Minecraft et je n'ai pas compris pourquoi. Et de tête, très honnêtement, je ne vois pas comment je vais pouvoir parer le bug là. Je suis désolé. Il faudrait que je précise dans les notes techniques, éviter de faire usage de la virgule. Alors, direction la côte. Elle est par là-bas, la côte. Ouch. Et du coup, est-ce que ça va changer quelque chose pour le streamer, le point ? Ah, le fameux... Oui, bien, bravo pour faire la association d'idées. Ouais, le point ou la virgule, le sacré farceur dans les chats. Eh là là. On va être riche au Monopoly, ouais. Ouais, désolé. Ouais, ouais. J'ai failli mettre pieds joints dans les buissons qui piquent. Il est baie. Il n'a pas vraiment de tricher puisqu'il a déjà gagné. Bonne réponse de Nash. Quoi ? Le plan de celui qui ne sait pas dire bonjour. Ah oui. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Que c'est vicieux comme passage. J'ai failli me faire avoir. Ah. C'est moins montagneux une fois que j'ai rejoint l'autre île. Cool. Je pense que je n'aurai pas tarder à rejoindre la couette. Du moins, ma progression va être facilitée d'être sur le plat ou presque. Attention, il faut que je fasse gaffe où est-ce que je mets mon bras par rapport à mon mobilier parce que je me bousille le coude. Oh ! Des chevaux sauvages. Oh, que c'est beau. Oh ! Oh ! Deux chevaux blancs. Ils sont minis. Ils sont minis. Ah oui, bientôt, je vous programmerai ça. Vous aurez la possibilité de déclencher un orage dans Minecraft. C'est vrai que techniquement, je pourrais éventuellement faire en sorte que vous puissiez le déclencher depuis le chat, mais je pense que je vais me cantonner à la boutique. Ce sera plus simple. Ça évitera un mélange des jarres parce que j'expliquerai le moment venu. Si j'explique qu'à l'oral, ça risque d'être confus. J'aimerais illustrer mon propos et il faudrait que je vous donne l'exemple une fois que je vous reprogrammé. Bref, bientôt, vous pourrez changer l'affaire et puer le motant dans Minecraft. C'est prévu dans le cahier des charges, on va dire. Des choses à faire pour la chaîne. Je sais que c'est techniquement possible et ce n'est pas trop difficile, finalement. Attends, c'est quoi que je veux là-bas ? C'est un autre cheval ? Ah oui. Cool, cette musique, on dirait un rap du pub des années 90-2000. Oui ! Possible. N'hésitez pas, les musiques qui vous plaisent, que je diffuse, les musiques libres, ma sélection, vous regardez le nom qui défile dans l'interface. Vous pouvez vous voterez sur docmasic ou musiclip.org, je crois, ou .com. Vous pouvez télécharger les albums des artistes gratuitement. Attention, on dit voterez, pas voterez. Ah, j'ai mal prononcé, pardon. Je ne suis pas en du monde. Votrez, c'est spout par terre, par exemple. Ah, oui, pardon, merci de me corriger. Je ne suis même pas aperçu. Je repense à mon petit souci d'élocution de ce matin. Sous le calibur avec moi qui est devenu sous le calibur. C'est un beau jeu, ça. c'est un beau jeu. C'est pour ça que j'en ai fait un clip, il est déjà dispo sur mon discord, je l'ai fait ce midi même parce que même moi, intérieurement, je me barre. Et c'est sur quelle plateforme du coup ? Sur quelle plateforme du coup ? Tu parles de quoi ? Bah, sous le calibur. Alors moi, déjà, il faut savoir que c'est une saga, c'est du style Tekken, Street Fighter, là, c'est des jeux de combat. sous le calibur, c'est une saga, je crois savoir, mais je dis peut-être une ânerie, que c'est une exclusivité de PlayStation. Oui, en gros, oui, c'est ça, oui, c'est ça, Christella. C'est ça que j'ai dit malade à temps ce matin. Je trouve... Oh, c'est beau ! Oh, ça fait énorme staracty, tout ça fait pilier. J'aime ce que je vois, là, au niveau de la génération de la carte, là, par contre, c'est style. Et d'un point de vue géologique, si tu veux. C'est ça de la tronche. Ça fait cohérent. C'est ça l'idée. Bon, il pleut, il pleut, bergère, là, on a déjà croisé dix fois les bons moutons, mais j'aimerais atteindre la côte. Ah, pas un bateau. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas. tiens, l'occasion pour moi de te saluer, Tunesaine. Merci pour les nombreux liens que tu me cèdes régulièrement, en partie sur Discord. Tu m'as passé récemment un lien sur un jeune qui a réussi l'exploit et qui a eu surtout une énorme patience d'essayer d'atteindre la limite d'une carte d'extrémité physique, d'une carte de Minecraft. et si nous, actuellement, on tourne environ, depuis notre pointe d'origine, sur un rayon d'environ 1000 cubes, ou 1500 cubes, de manière générale, le dit garçon est parvenu à joindre l'extrémité au bout de 32 millions de cubes. Il y a dû y avoir des choses défiler sous ses yeux. C'était dingue. Ouais. C'est le mec qui tombe chômage qui est en affaire. Avant de tomber dans le néant, puisque la carte n'est pas générée au-delà de cette limite. Et symboliquement, l'algorithme de Minecraft, génération de monde, à chaque fois que vous demandez une nouvelle carte de jeu, un nouveau monde, symboliquement, dans l'algorithme, c'est censé vous proposer quatre fois la surface réelle de la Terre. Ce qui est absolument démentiel. Là, par exemple, là où je suis en train de me promener sous vos yeux aujourd'hui, qui est ce que j'appelle notre continent, je pense, j'estime actuellement, en comparaison aux proportions réelles, que ça pourrait faire la taille de l'île de la Réunion. Donc c'est... c'est modeste comparé aux proportions dont je vous parle vis-à-vis des capacités du jeu. Ah, je vois du sable, ça me plaît bien. Ça voudrait dire d'un meilleur outil disposé que c'est la côte. Aussi, escarper sur ton... Sur ton continent, est-ce que tu veux un continent ? Non, Dieu merci, non, ce serait horrible. Oh là là. Alors, autant, tu vois, je fais vœu de vivre vieux, pas trop rafistolé, et avoir le plaisir de faire du jeu vidéo si je suis encore motivé jusqu'à dans mes derniers jours, ce qui est fort probable. Et avoir le plaisir de diffuser sur Twitch où la technologie pourra changer, ce sera autre chose, mais... je pense pas que j'aurais l'audace de le faire jusqu'à être face caméra en couche-culotte, tu vois. Si je devais vraiment être dans un grand grand âge, espérons pas trop... pour le changement, il faudrait faire des pauses pour le changement, du coup. Changement climatique, oui, c'est lui qui va nous avoir. Sinon, tu fais directement sur le trou, de dire, un peu vite. Ouais. Attends, je regarde l'heure, faut pas que j'oublie de pointer l'heure, parce que... Oh, village, à l'horizon, avec un bouche-fâle-gris en plus qui me fait face. J'ai moins 20. Message de FonFan 1992, changement de programme pour la machine à laver, je trouve. Trolleur. Ah ah ah. Oh ! Bah, moi qui n'ai pas l'habitude de voir des chèvres, là, il y en a 150 maintenant. Tiens, c'est amusant. Alors, Oh ! Oh ! Cette violence ! D'accord ! Les chèvres ont un malin plaisir à déboîter les poules. Eh bah, dis donc. Ok, je découvre un nouveau truc. Bon là, c'est lié à l'intelligence artificielle, mais oh ! Un marchand ambulant. Eh merde, la nuit déjà. Attendez, monsieur, vous barrez pas, merde, il a bu sa position d'invisibilité. Ah, monsieur, corps de tendu. Ah non, son avarage qui propose, c'est nul. Encore éventuellement, la poudre à canon, je dis pas. Eh puis, ce qui est intéressant, en plus, c'est trop cher. non, 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 refus catégorique. Bon, je vais me planquer où pour la nuit, moi ? Oh, le golem m'a foutu les jetons. Attendez, c'est quoi ce délire ? J'ai de l'argile et de la... Ah oui, c'est le potier. Ouais, bon, je vais manger dans la maison du potier pour passer la nuit. Euh... Hop, je vais faire mon vilain, je vais condamner la porte, comme ça, au moins, j'aurai pas d'ennemis. Ah, mais il n'y a pas de lumière. Ah si, il y a une torche. Voilà, là je suis bien. Merci pour l'équipe. Ah là 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 là. Bon, alors, euh, comment vais-je gérer cette nuit ? Je vais peut-être déjà poser un lit et dire que je suis passé par là. Oh ! Ça, ça donne pas envie. Le lit qui est juste à côté de la scie circulaire qui tourne, ça fait très filtre d'horreur là. C'est bien ça. Tu te réveilles du mot au côté, et pas ? Ouais, bah oui. Si je mets le lit dans l'autre sens, j'aurais peut-être droit à une pédicure, mais bon. Bah, non, pas le déchèvre, on va têcher les pieds. Voilà, oui, déchèvre, on va têcher les pieds. Non, mais franchement, intelligence artificielle là, la chèvre qui, donc, si j'ai compris par observation la musique du jeu, les chèvres qui sont générées aux alentours des zones montagneuses. Ça se tient. Voilà. Je vais peut-être sortir du lit en attendant. Oh, on entend les zombies. Donc, c'est, ça craint le goudin là. Wow, qu'est-ce que je fais ? Je tente de... C'est, c'est à double tranchant, parce que, si j'essaie d'aider les villageois, je sais qu'il y a un golem de fer qui les protège. Ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais, c'est que si j'alarme et que je fais un boucan d'enfer dans le village de nuit, ça risque d'attirer tous les ennemis alentours. Donc, goops. Non, le golem est là. Voilà, on le voit qu'il est en train de faire son boulot, là, il a levé ses bras pour exploser un ennemi. Visiblement, le golem fait bien son taf. Pardon, j'ai du mal à cadrer au niveau de la fenêtre, parce que... Je vais remballer le lit, parce que c'est le lit qui m'enquiquine, en fait. mon propre humard. Où il marche d'un pas décidé, c'est qu'il explose un ennemi. Non, le golem fait bien son boulot. Euh... Attendez, je vais prendre le risque de le regarder un peu. Alors, est-ce que ta chèvre est hurlante ? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que ma chaîne est quoi ? Est-ce que ta chèvre est hurlante ? Ah, la chèvre hurlante. Euh... Est-ce qu'il y en a qui... Écoute, je suis pas resté à côté d'une chèvre, il est vrai que j'en ai pas vérifié les bruits associés. Est-ce qu'il y en a des normales qui bellent et il y en a certaines qui hurlent ? Euh... Ce serait une expérience, ne serait-ce que dans le jeu, à mener. Parce qu'avec un peu de chance, ils ont peut-être intégré cette différence. Il y en a, c'est ça que je le dis. Ouais, ouais. Euh... J'ai pas tendu l'oreille, celle que j'ai croisée. Mais tu fais bien pour la marque ! Wow, wow, wow. Wouh ! Ils m'ont fait peur. Ils m'ont bien eu. Par contre, tu peux récupérer une corne de chèvre. Ah ! Lorsque vous l'utiliserez, vous ferez un bruit comme si vous souffliez dans la corne pour déclencher une alarme. C'est le même son que l'on entend lors des raids contre les villages. Ah, tu m'apprends un truc. D'accord. Vous pourrez obtenir une corne de chèvre lorsque cette dernière fonce sur un bloc solide. Mais elle ne tombe qu'une par une avec un maximum de deux cornes par chèvre. Oui, c'est rassurant quelque part. Vous pouvez aussi faire des cornes de chèvre en cuivre. Ah ouais ? Après, tu peux aussi gérer la reproduction des chèvres. D'accord. Ok, ok. Merci pour l'info. tu peux aussi leur faire faire tac tac tu veux. Tu peux aussi les approvus. c'est de chômage. Ah, intéressant. ici des perroquets. Je vois qu'il pionce. Ah oui, lui aussi. Ah, il m'a entendu rentrer. Il me regarde. Ah, paysan. Oh, merde, je n'ai pas fermé la porte. C'est dangereux, ça. On les reconnaît à leur chapeau de paille. Ah, il vient rigoler, mais là... Oh. Eh, j'ai l'impression que c'est par vague. Les assauts de zombies. Ça me fait des faits, là. Non, ça va. Je ne me débrouille pas trop mal. Ils ne sont pas trop nombreux, non ? Du coup, je vais m'associer avec le gars. Le golem pour cette nuit, là. Oups. Alors, lui, c'est différent. Tu vas t'associer comment ? C'est vous, chez le côté de lui, là ? Attends. Excuse-moi. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a le marchand avec ses lamas. J'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce que je vois ? Ah, j'ai entendu. Ah oui. Je serais tenté de faire un coup vache. C'est en train de dormir, je suis à côté de la cloche du village. Je peux la faire sonner. Ah, j'ai donné un mal au contre-coup de hache contre la cloche. Non, apparemment, ça n'a rien fait. Ah si ! Ils ont eu des jetons, il y en a qui sont entrés chez eux. Bah, qu'est-ce qu'ils foutaient dehors ? Je ferais que tous les villageois se planquaient dans leur casse-bas, une fois la nuit tombée. Oh, pas mal le coup de la flèche plantée dans le mur. Bah, tiens, elle a disparu. Mais, hé, je les ai réveillés avec mon coup de cloche ou... Oh, merde, je les ai... Quoi ? C'est indécent. Je n'ai rien vu. Ah, c'est délirant ce jeu, par moments. Ah, voilà. Ça, c'est plus mini. Ouais, la configuration, ouais, elle est... Ah ouais, ils sont carrément collés à la forêt. Attends. Là, là, c'est là. Ouais. Surtout que j'en ai vu un derrière moi, non ? Je ne sais pas si le golem s'en charge. Il ne faudrait pas que j'ai un creeper dans le dos. Oh, c'est pas mal géré. Ça va, l'autre, il m'attaque avec la pelle. Qu'il te fait là, c'est le golem. Oh, c'est pas mal, j'ai l'air, 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 l'air. Oh, une chèvre ! Alors, la chèvre. Je peux rien en faire, mais la chèvre ? Je mets ma main dure. Non, il se passe à rien. C'est bon. Je ne connais pas les interactions avec les chèvres. Alors, on me dirait en même temps qu'elle est loin de mettre indispensable. Pourquoi j'ai dit une laisse ? Ne me dis pas que j'ai arraché la laisse du vendeur avec ses de la main. Comment je fais mon affaire, vous ? Attends. Ah, on a vu le saut de lait. Attends, je ne comprends plus. Effectivement, je ne vois qu'une corde. Et lui, il serait seul ? Il faut que je lui restitue la corde que je lui ai prise par accident. Il est plus bar qu'il arrête de se barrer. Il la prend ou pas ? Non, il s'en fout. Tant pis, je garde la laisse, elle va. Oui, ils vendent toujours les mêmes trucs. Tu me diras du jour au lendemain, ça serait surprendant qu'il change ses oeuvres. Alors, la côte, je disais. Ce n'est pas comme si j'avais un objectif. Ah, je crois que je vois la mer. Il est moins dix. Oui, merci pour l'info. Est-ce que je peux le faire, la texture-là de chemin ? Non, moi, ah si. D'accord, je peux faire pareil. Ok, ok, il faut faire clic droit avec une belle, ok. Donc, c'est belle. Ah, j'étais pas certain, mais s'il y a moyen, c'est bien, c'est instinctif. Alors, là, la question, c'est si je crois que c'est la côte. Ce qui n'empêche pas d'avoir des îles ou des îles aux abords de la côte. Île ou continent ? Et non pas un continent, mon cher Kinssen, mais la question... Ça m'a un jour. Ça m'a un jour. C'est peut-être une presqu'île et c'est peut-être un bras du continent. Là, là, vraiment, j'ai un doute. Donc, j'aurais fait face à une mer intérieure. Ah, hein. Cuide de la géologie locale. Et de la géographie. Alors, là, par contre, l'élo, il est stylé en tout. Ça fait vraiment stylé. Mais du coup, je suis larvé. Et je pense pas que la carte du monde m'en révèle davantage. Enfin, du moins, la portion qu'on a. Alors, petite précision technique pour ceux qui ne savent pas. Je loue le serveur Minecraft chez le prestataire excellent en Vary Games, pour pas le nommer. Et, en fait, dans les forfaits de location de serveur, dans les options, vous avez le fait de choisir la dimension de votre carte générée, celle que je vous ai montré tout à l'heure, via le navigateur, là, en 3D, 2D. Évidemment, vous voulez... Alors, moi, j'ai l'option basique, parce que, moi, je trouve que c'est un peu gadget, même si c'est à l'avantage de pratique, c'est vrai. Mais, je prends le service minimum, là. Mais, en fonction de ma communauté qui est grandissante, et je vous en remercie, on est de plus en plus de joueurs sur ce monde virtuel, et vous n'avez pas dit à tout le monde, fait que mon bonheur, je serai amené à discuter, à débattre avec vous des options à choisir, si on devait investir davantage dans ce loisir en commun, et la carte pourrait, éventuellement, devenir plus grande dans le futur. C'est un souhait, par exemple, sur le point précis, là, technique qui a été exprimé par mon cousin Rio, que j'embrasse, qui se manifeste de temps en temps, quand il a un peu de temps libre, et il aimerait bien avoir la carte sur de plus larges horizons. Voilà, voilà. Mais je vous referai un topo plus clair, avec des études de marché, en fonction des options, prochainement, sur mon Discord, et on en discutera entre nous. Est-ce qu'on investit dans telle ou telle option ou pas ? Oh, c'est des dauphins, ça. Ça, il y a des morues et des dauphins qui sont regroupés. Il y a des morues. Je ne fais pas... La magie des milieux aqueux, mon cher Thunsen. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, si je rentre dans ton jeu ? Il y a des moules aussi, non ? C'est pas ça. Voilà, allez, on fait la totale. Et comme on dit, le ciel m'est témoin que je ne pensais pas à ça. Mais bon, c'est malin. Oh là, il y a trop de moules. Je ne faisais que décrire innocemment ce que j'avais dans l'objectif de mon télescope. Enfin, de ma lunette. Alors que nous voyons une côte avec une rivière gelée. C'est une configuration assez originale, en Scandinavie, de manière générale. Oui, Aléas, Romalcactus, que tu adores. En mode MP, message privé. Ah bon ? Ah non, non, oui, il y a FunFan qui s'adresse à toi, tu ne sais pas si tu l'as vu dans le chat. En message privé, je t'ai envoyé les codes, si pour le direct, il faudra que tu modifies le son. Ah oui. Si tu as la gentillesse de pouvoir être en appui technique pour notre chef FunFan par rapport à sa prise d'antenne dans quelques minutes. C'est vrai que là, on va être quatre en vocale. Donc, comme on est quatre joueurs en direct, c'est vrai qu'il vaut mieux équilibrer la balance des sons. Et là-dessus, il n'y a pas d'autres, t'es le meilleur. Ah, génial, mais c'est un incendie, en fait. Alain ? C'est qui Alain ? Il y a un incendie, là où je regarde. C'est pas gentil pour Bastos, ça. Bastos, et ? Il y a un incendie. Oh ! Oh, mais tu es redoutable. Bastos qu'on embrasse, d'autant plus qu'il est en train de bosser, d'ailleurs, au moment où on parle. Oui. Ce que je vois me plaît beaucoup. Oh, c'est beau. La formation géologique est parfaitement cohérente, là aussi. Bébé. Alors, je termine ma journée minecraftienne, là, dans, on va dire, cinq minutes, temps réel, la nuit va tomber. Et puis, du coup, je programmerai le relais de chaîne chez FanFan, et ça correspondra à l'oreille. Il va falloir qu'on se retrouve chez FanFan, qu'on pas pote entre nous, que tu puisses avoir l'indice des voix, que tu puisses faire l'équilibre. Je déco de la bopale. Ok, à plus. Merci, Thuynsen. Merci beaucoup. Ah. Ah, c'est un mouton. J'ai eu, du coup, j'ai eu un doute, je suis en montagne, c'est peut-être une chèvre. Bon, là, c'est des moutonnes blancs. Et les contrées des moutonnes blancs, qui se confondent dans le paysage. Hein ? Des cochons que je viens... Oh là là, oh là, oh là. Attends, ça, c'est de notre continent, ça ? Wow, ce serait la toundra ? Non. Sérieux ? Du coup, j'ai envie de faire demi-tour, là, parce que... C'est bon, on voit pas mal loin à l'horizon. C'est stylé, tiens, capture des comptes, donc c'est beau. Wow. Oh, je vais faire du patinage artistique. Alors que je viens de ramasser de la canne à sucre, là. Oh, on est sur la glace. Trop stylé. Oh là, ça, c'est bizarre, ça, par contre. Des lapinous. Les lapinous des neiges. Oh ! Oh, oh. Oh, oh. Un ennemi potentiel. Je vais éviter de croiser son chemin. Parce que si je... Je sais pas comment, évidemment, à part le taper, je sais pas comment on provoque le courroux d'un ours. Qu'il soit polaire ou non. Mais j'ai déjà vu un joueur Minecraft, et je ne le souhaiterais pas par pudeur, se faire démonter par un ours sous mes yeux. J'ai été choqué. Donc non, j'irais pas me frotter un ours. Non. Je refuse. Eh oui, la neige, là, une honnête. Tu n'approuves pas, je ferais pas un clip. Ah bah oui, dis bravo de clipper ou pas. Oh là là ! Wow ! Les étendues sauvages ! Ah, c'est le genre de bio qui serait pas pour me déplaire. Surtout que j'aime le frais, là, ça me vend du rêve. C'est ça que j'aurais dû avoir cet été sur mon écran. Ça m'aurait moralement soutenu. De me dire que la neige existe encore. Quelque part. Ça va, on a l'afraîchie des idées. Oh, alors qu'on voit des citrouilles en neige. J'ai fait dire des pastèques. Les pastèques existent dans le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft. Mais là, c'est des... Oh ! Mais est-ce un nidblot, ça ? C'est quoi ? Alors que la nuit tombe. Vite, vite, vite. Alors que la nuit tombe, j'ai vu quelque chose qui ressemble à un édifice totalement artificiel. C'est un nidblou. Oh ! C'est un nidblou, nidblou, nidblou. Ouah ! Trop bien. Pourquoi il y a de la redstone ? C'est bizarre. Oh, stylé ! Je sauvegarde dans un igloo. Trop bien pour la fin d'un direct. Bon, ben moi, je vais m'arrêter là. Alors, info pour Nash. Fin de direct. Relâchez, fun fact. A plus. Alors, quant à nous. Quant à nous, il faut que je rezappe là où il faut. Je regarde un peu, je ne sais pas s'il va nous répondre Nash dans le chat. Ouais, excellent, le coup de l'igloo. C'est pour finir le direct, c'est sympa. Je revois rapidement le coup. Non, c'est pas, apparemment Nash ne réagit pas. Ou il fait autre chose, ou il n'est pas devant son écran. C'est possible aussi. Ce qui est super sympa avec le jeu Minecraft, pardon. C'est qu'en fonction de ce qu'on fait, on peut jouer de manière babacool. C'est-à-dire reprendre ce qu'on veut, mais par rapport à la vie réelle. C'est-à-dire, vous laissez le jeu tourner. Alors, il faut se mettre en milieu sécurisé. Mais vous pouvez faire votre pop-up, prendre un café, prendre une douche. Et puis, alors que le jeu tourne en arrière-plan, y revenir quand vous voulez. Ça, ça fait franchement partie des mécaniques de jeu que j'adore. Et quand je peux me le permettre, je ne vous cacherai pas que j'adore me programmer une journée où je bosse et que je joue de temps en temps par intermittence. Ça permet de bien rythmer la journée. Et d'ailleurs, il a été prouvé. Alors, il ne faut pas, évidemment, basculer dans votre excès, c'est-à-dire plus jouer que bosser. Mais, il a été prouvé scientifiquement. Il faudrait que je revoie dans mes archives de documents que j'enregistre quand je lis la presse sur Internet. que se jouer un petit peu, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure pendant une demi-journée de travail, ça fait un bien fou et ça augmente la productivité de l'individu. Ça peut paraître surprenant, mais une petite dose, ça fait du bien. Hop, petite soupape de décompression et hop, derrière, on continue son taf. Quand on peut faire ça, c'est vachement bon. On est plus productif sur le long terme, enfin le long terme, dans la moyenne. Comme quoi, mince, je vous dis ça, puis je vous ai laissé un plan de chiotte, je crois. J'ai oublié de changer de plan, pardon. Vous voyez le truc fixe du jeu ? Oh, alors que j'aurais pu vous parler face-écran. Alors, j'ai déjà programmé le relais de chaîne, on va aller chez FanFan. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Tout ça pour dire merci à Waneda, mademoiselle Waneda, qui m'a fait un relais de chaîne, adorable. Merci tout plein. Merci Delta, Ophélie, Vieux Lapin, Equinopsie, Vinoisa, Arasia, le truc de ouf. Ce sont des personnes qui m'ont suivi ces dernières 24 heures sur la chaîne, qui ont fait de fidélité. Merci, ça fait fort plaisir. Un petit coucou et je reparlerai plus tard. Le site Petit Stream. Une bonne surprise. Bisous, bisous. Moi, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, après FanFan. Que dire d'autre ? Dire que, toujours merci, vous les anonymes qui regardez sur YouTube, les rediffusions, tout ce qui est archivé. Et que, mon prochain direct, je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs ce soir, en dehors du tableau mystère, évidemment. Je verrai, j'improviserai. Je ne sais pas, on va en fonction de l'heure à laquelle je retrouve mon antenne. On file chez FanFan pour ma part. Qui nous propose du Guntlet A4. Mais ça, c'est sur un autre canal. Je suis l'ami FanFan. Ciao, bisous.